Plus c'est simple, plus c'est classique. Bonjour la famille, bienvenue encore sur Peter Rons Alistair. Si c'est la première fois, n'oublie pas de t'abonner. Chaque mardi et vendredi, nous publions deux vidéos. Et ici, on parle de fashion, trauma et la lifestyle. Gentlemen, cette fois-ci, je vous amène sur le next level. Je veux vous montrer les accessoires pour que tu sois élégant. Sans plus tarder, nous commençons avec notre premier élément qui est les lunettes de soleil. Je vous conseille d'acheter les lunettes de soleil, non seulement ça va vous protéger contre le soleil pour ne pas faire de trucs. Et ça va amener des rides sous vos yeux et c'est pas bien. Et il y a d'autres lunettes aussi qui sont les lunettes classiques, comme ça. Parce que tu as l'air de quelqu'un intelligent et puis les filles adorent des gens intelligents. Et il y a des erreurs. Quand vous entrez quelque part là où il n'y a pas de lumière, vous êtes en train de porter des lunettes comme si vous étiez ou... Ne suivez pas Maître Gims. Maître Gims a créé sa personnalité. Donc il doit le maintenir. Donc il ne faut pas suivre Maître Gims. Lui, il est Gims. Donc toi, tu dois être stylish. So, tu ne dois pas mettre de lunettes quand tu entres dans une maison ou bien quelque part. Tu dois toujours l'enlever. J'ai vu beaucoup de gars mettre des lunettes sur leur tête. Ils ne savent pas qu'ils sont tentés d'abîmer leur monture. Et quand tu abîmes la monture, ça ne va plus t'aller bien sur la tête. Deuxième accessoire, c'est la montre. Un avant-bras sans montre, c'est comme un garçon de 30 ans qui n'a pas une meuf. Non seulement c'est pour regarder l'heure, mais ça rend aussi votre avant-bras plus sexy. Et ne part pas très haut à acheter des trucs. Vous savez cet adage qui dit « Even the most expensive watch still shows 60 minutes in every single hour. » So, tu n'es pas obligé d'acheter des montres qui vaut cher et que tu sais que ça va montrer seulement à la même heure. Donc, ce n'est pas la peine d'acheter des montres plus chères. Mais, si tu as l'occasion d'acheter des montres plus chères, vas-y, il faut acheter. Troisième accessoire, je veux partir sur la chaînette. Pourquoi je vous conseille d'acheter une chaînette ? Non seulement ça rend sexy, comme vous voyez sur cette vidéo, ça rend sexy. Et puis, d'abord, il faut comprendre pourquoi Luffy porte le chaînette. Non seulement le cou, ça donne de la valeur vers ton cou et vers ta poitrine. C'est pour ça que Luffy le porte. Quatrième, je ne sais pas si vous allez remarquer que je n'ai pas encore de bracelet. Et ce sont des bracelets. Donc, c'est pour cela, j'ai l'habitude de mettre le sac toujours à la même heure. Je ne sais pas si vous allez voir dans plusieurs de mes photos sur Instagram. J'ai l'habitude de mettre un peu un sac. Si je ne mets pas le sac, c'est que je l'ai déposé quelque part et puis quelque chose. J'ai l'habitude de porter le sac parce que non seulement ça va enlever cette virginité qui est entre le bras que je n'ai pas mis de bracelet. C'est pour cela, j'aimais souvent le sac. Cinquième, c'est le sac. Comme je l'ai dit auparavant, j'ai l'habitude de mettre, de porter le sac à tout moment. Ce n'est pas n'importe quel sac, ce sont des sacs de garçons. Et c'est pour seulement cacher un peu des fois. Tu vois, je n'ai pas l'habitude de porter des bracelets. Donc, c'est pour cela. Et ça aide un peu à cacher ce manque d'accessoires en moi. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de commenter, liker et puis partager. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram, peteronsalens.